Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour ce nouveau dog news afin de faire un petit récapitulatif du The Last of Us Day 2023 d'hier soir. Comme annoncé hier après-midi dans notre vidéo, il ne fallait pas s'attendre à grand chose concernant cette édition, surtout au niveau des informations sur les projets de jeux et de séries autour de The Last of Us. Et petit spoiler, il n'y a absolument rien eu, même pas un petit artwork du stand-alone multijoueur, donc c'est assez décevant. Un gros big up à l'ensemble de l'équipe de rédaction de Naughty Dog Mike qui vous a partagé toutes les informations en temps et en heure hier soir et jusque tard dans la nuit concernant les annonces du The Last of Us Day 2023. De mon côté, je m'occupe de vous faire un petit récapitulatif de tout cela en vidéo. Rendez-vous dans la description de cette dernière pour y trouver un lien sur chaque annonce du The Last of Us Day si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous souhaitez précommander certaines choses. Même si on s'attendait à pas grand chose, autant vous dire que ce The Last of Us Day 2023 fut très calme et un peu décevant. Le live proposé par Naughty Dog a duré montre en main 5 grosses minutes. L'essentiel du live était censé sur une prestation live de Troy Baker de 25 minutes, l'acteur qui interprète Joel dans les jeux. Et encore, il ne s'agissait même pas d'un vrai live puisque cette prestation fut enregistrée l'année dernière. Donc on reste un petit peu sur notre faim. Naughty Dog a ensuite pris 5 minutes pour dévoiler toutes les annonces de ce The Last of Us Day 2023 que je vous résume dès maintenant. On commence par la sublime statue de Joel, Ellie et du claqueur produite par Prime 1 Studio. Très détaillée, très belle et assez grande, disponible en précommande au prix lui aussi très salé. Vous pouvez précommander la première version avec Ellie, Joel et le claqueur qui mesure tout de même 73 cm de haut, 56 cm de large et 64 cm de profondeur avec un prix de 1699 dollars soit environ 1612 euros. La seconde statue est la même mais en version Deluxe qui est livrée avec plusieurs accessoires comme des têtes interchangeables supplémentaires pour notre duo et le claqueur ainsi que des armes pour Joel. Cette édition est proposée à 1999 dollars soit 1896 euros. L'envoi des statues est prévu entre décembre 2024 et mars 2025. On enchaîne avec la deuxième annonce et des nouveaux objets pour la boutique officielle PlayStation. Avec le sac à dos d'Elie, son fameux porte-clés ou encore le pin's, des vêtements et un ensemble de carnets. Il y en aura pour tous les goûts. Du côté de chez Dark Horse, les figurines The Last of Us sont en promotion. Abby, Joel, Ellie, vous allez pouvoir économiser entre 15 et 30 dollars sur la commande de ces statues. Pour l'annonce suivante, Naughty Dog s'associe au groupe de rock Pearl Jam. Si vous ne connaissez pas, c'est à ce groupe que nous devons la sublime chanson Future Days que Joel chante à Ellie au début de The Last of Us Partie 2 ou encore à la musique All or None dans l'épisode 7 de la série HBO. Pour ce The Last of Us Day 2023, une collection de t-shirts en édition limitée est proposée et vous avez jusqu'au 29 septembre pour précommander votre t-shirt qui est proposé au prix de 35 dollars soit environ 33 euros. La cinquième annonce de ce The Last of Us Day 2023, c'est une collaboration entre Naughty Dog et FoundGamer pour la mise en vente de deux nouveaux posters de The Last of Us qui met en avant Ellie. Le premier poster est aux couleurs du jeu et un second à l'effigie de la série. Ces posters sont réalisés en impression giclée en édition limitée, numérotés à la main. Ils sont disponibles en précommande au prix de 75 dollars avec un envoi prévu pour janvier 2024. L'avant-dernière annonce du The Last of Us Day est une collection de vêtements inspirée de la série The Last of Us sur HBO qui est lancée uniquement aux USA puisqu'elle est disponible uniquement sur le store de HBO. Vous pouvez retrouver un t-shirt, un sweat et un pull à capuche avec l'illustration présente sur le steelbook de la saison 1 de The Last of Us. Enfin, concernant les dernières annonces, il s'agit d'une mise en avant de la communauté de fans avec de nombreux fanarts qui ont été présentés en live. Vous pouvez les retrouver dans notre article dédié dans la description de la vidéo. C'est tout pour nous. De notre côté, on se donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos avec de gros dossiers sur toutes les choses que l'on sait à ce jour sur la saison 2 de The Last of Us HBO, sur The Last of Us Partie 3, mais également sur un potentiel retour de Jack and Dexter et de la licence Uncharted. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501